Comment est-ce que la situation au RDC n'est pas bonne pour les activistes qui demandent la démocratie en République démocratique du Congo ? Elle se voit menacée parce qu'elle demande cette démocratie, des arrestations arbitraires aujourd'hui, une intimidation par rapport à cette libre expression. Et donc il nous semble important, ici du Parlement européen, de pouvoir garantir une forme de protection de ces personnes qui défendent les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Alors l'objectif est de faire en sorte que chaque parlementaire s'engage, en tout cas une vingtaine de parlementaires, tous groupes confondus. Donc ce n'est pas du tout une approche partisane, ce n'est pas un groupe plutôt qu'un autre. Donc on a réussi à convaincre depuis la gauche, les socialistes et démocrates, les verts, la gauche radicale, mais aussi le Parti populaire européen et les libéraux, de pouvoir, je dirais, parrainer un activiste. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si cette personne, parce qu'elle a défendu les droits de l'homme en République démocratique du Congo, parce qu'elle a milité pour la démocratie, c'est-à-dire le respect de la Constitution, se voit soit intimidée, soit emprisonnée, soit maltraitée, eh bien ce parlementaire a le devoir d'activer tout ce qui est en son pouvoir, c'est-à-dire par le biais de la diplomatie politique, par le biais des ambassades, par le biais des contacts qu'il pourrait avoir au niveau de la République démocratique du Congo, pour faire en sorte que cette personne ne soit pas dans ces conditions de menace en RDC. Donc ici, c'est plus un parrainage qui dissuade effectivement le gouvernement et les autorités à faire pression sur ces personnes, qui est en train de se mettre en place. Alors nous, notre objectif, c'est de travailler avec les associations. Donc c'est ça qui est important, c'est avec la société civile congolaise que nous allons travailler. Donc ce ne sont pas les parlementaires européens qui choisissent leurs activistes, ce sont les associations qui nous fournissent les informations concernant ces activistes. Et donc on passe par la société civile congolaise pour pouvoir identifier les personnes qui ont plus besoin de soutien parce qu'ils sont tout simplement beaucoup plus exposés que d'autres. Donc ce n'est pas un choix arbitraire de la part des parlementaires européens, c'est plutôt une proposition de la société civile congolaise. Il y a pas mal de structures en République démocratique du Congo aujourd'hui qui milite pour la question de la démocratie, la question des élections, la question de l'alternance, la question du respect de la Constitution. Il y a suffisamment d'associations en RDC réparties sur tout le territoire parce que c'est aussi ça qui est important. Nous ne pouvons pas nous consacrer uniquement à Kinshasa, même si on sait que Kinshasa c'est important. On doit aussi pouvoir couvrir l'Est, le Sud, on doit couvrir toutes les régions de la République démocratique du Congo. Alors justement, on va se servir de cette action avec la République démocratique du Congo pour pouvoir s'en servir dans d'autres pays africains où les droits de l'homme effectivement sont menacés, où la libre expression démocratique est menacée. Malheureusement, il y en a pas mal. Et donc je suis persuadée que cette opération qu'on est en train de faire en RDC devra pouvoir être utilisée dans d'autres régions d'Afrique. Alors on n'est pas là ici pour dire qu'on est pro-Kabila ou pas pro-Kabila. Notre objectif ici est de dire qu'il y a des personnes, des associations qui défendent les droits humains sans pour autant prendre parti, c'est-à-dire sans pour autant choisir un candidat pour un gouvernement futur congolais. Ici, ce que nous disons, c'est que la République démocratique du Congo, comme tous les autres pays africains avec qui nous travaillons, doit respecter la libre expression, la liberté de dire qu'ils ne sont pas d'accord et on doit garantir que ces personnes soient protégées. Donc ce n'est pas une initiative qui est contre un gouvernement, quel qu'il soit, c'est une initiative qui est pour le droit à la démocratie. Alors je trouve que c'est dommage, parce que quand on s'appelle République démocratique du Congo, la question de la démocratie doit être appliquée. Et donc je pense que le gouvernement actuel doit respecter ces principes qui sont des principes démocratiques. On ne peut pas, dans un pays tel que celui-là, juste avoir pour politique la répression. On doit pouvoir organiser le débat démocratique et c'est le rôle de l'État que de protéger les différents points de vue. L'État doit garantir que les points de vue soient exprimés et que toute la société congolaise se retrouve effectivement dans la démocratie congolaise. Alors je pense qu'on doit utiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger ces personnes. Notre objectif n'est pas d'exfiltrer les personnes. Et donc je pense que les activistes sont plus nécessaires dans leur pays d'origine qu'à l'extérieur du pays d'origine, bien sûr. Et donc ils ont besoin d'être en République démocratique du Congo pour travailler correctement. Donc notre objectif est de faire en sorte qu'ils soient protégés dans leur pays pour exprimer ce qu'ils ont à dire. Donc ce n'est pas un objectif de sortir des activistes. L'objectif est au contraire de leur donner les espaces pour qu'ils puissent s'exprimer librement.